Ils en ont besoin aussi, eh bien, recule un peu, décale-toi, on a dit on se décale, on prend de la largeur pour que lui soit obligé de s'écarter. S'il avance, je lance. Et on voit quand même que les passes, elles vont vers là un peu, d'accord ? Et ils ont du mal à faire ces passes vers l'avant et les petits, c'est encore plus vrai. Et ils disent, passe devant le joueur, passe devant le joueur, mais en fait, ils ne comprennent rien parce que ça ne représente rien pour eux. L'astuce, moi, c'est l'astuce de la capsule temporelle, on va faire un voyage dans le temps. Ça va les enfants ? Pour faire une bonne passe, il faut faire un voyage dans le temps, c'est simple. Toi, tu es dans le présent. La capsule du futur, c'est elle. Donc tu la balances et elle va voyager dans le temps. Et puis dans 4 secondes dans le futur, 4 secondes, c'est déjà dans le futur, hein ? Dans 4 secondes dans le futur, ta balle, elle va arriver à un endroit. Sauf que lui, son job, c'est quoi ? On n'a pas parlé de ceux qui n'ont pas le ballon. C'est quoi le job de ceux qui n'ont pas le ballon ? C'est de sprinter et de ne pas s'occuper du porteur. Elle, elle va se débrouiller. Ce n'est pas votre rôle de venir l'aider. Votre rôle, c'est de sprinter et de mettre le panier. Rien d'autre. Et vous reviendrez en arrière quand elle, elle sera en difficulté. Mais ça, on en parlera jeudi. Ça va ? Et en fait, lui, comme il sprint, lui aussi, il voyage dans le temps. Lui aussi, dans 4 secondes. 4 secondes, c'est la durée... Enfin, ce n'est pas 4 secondes, hein ? Le ballon, il met 2 secondes à voyager ici. 1, 2. Donc dans 2 secondes, le ballon va tomber à un endroit. Mais lui, dans 2 secondes, il va être à un endroit aussi. Ton job, c'est que ton ballon qui voyage dans le futur, il rencontre ton copain qui voyage dans le futur. Et qu'il se croise au même moment. Donc tu ne vas pas faire la passe là où il est. Tu vas faire la passe là où il sera dans le futur. Et nous, on appelle ça la passe dans le futur. On va faire un essai, tu es prête ? Tu ne vas pas la gêner. Tu as le droit de prendre un petit dribble avant de faire la passe. Tu vas imaginer dans 2 secondes où est-ce qu'il va être et tu envoies la balle à cet endroit-là pour qu'il se croise dans le futur. Et ce qui est magique, c'est que c'est vraiment dans le futur. Parce que là, je parle et on n'a pas commencé. Go ! Voyage dans le futur. Super ! Ok ! Super !